Salut, moi c'est Leslie ou Libébulle. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçu et fabriqué par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser les cernites néons. Elles existent en 5 couleurs. Alors moi personnellement, j'ai 5 couleurs et il en existe peut-être un petit peu plus. Et aujourd'hui, on va faire un mokumégané. Alors attention, vous allez voir que le résultat sera à la fois excellent et très décevant. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va venir découper des carrés de pâte. On va prendre des carrés de pâte étalés au cran 4 de la machine à pâte pour que ce ne soit pas trop épais. Moi, j'utilise toujours un petit emporte-pièce, ça permet de moins gaspiller de pâte à chaque fois. Voici les couleurs à avoir. Vous avez donc 2 carrés de jaune, 2 carrés de bleu, 1 de rose, 1 d'orange, 1 de vert et 2 noirs. Et voici le mélange que je vais faire. Vous allez donc empiler les couleurs comme suit. Et évidemment, si vous avez envie de faire d'autres mélanges, je vous le conseille fortement. Et lorsque vous avez monté votre Mokume, vous allez ensuite l'étaler un petit peu pour bien assembler toutes les plaques ensemble. Une fois qu'il est assez étalé, on va venir le couper en deux, on superpose les deux couches et on le réétale encore une fois. On coupe et on superpose une dernière fois avant de venir l'étaler avec notre rouleau pour ne pas abîmer la machine à pâte. Et une fois qu'il est assez fin pour passer dans la machine à pâte au cran le plus épais, on l'y passe. Et voilà, vous avez votre plaque que vous allez pouvoir texturer avec la texture de votre choix. Ici, je vais utiliser la plaque brique que vous pouvez évidemment retrouver sur la boutique. Et je vais venir texturer les deux parties, la partie gauche et la partie droite. Lorsque c'est fait, on va venir scalper avec une lame bien aiguisée. Évidemment, essayez de couper un petit peu les bords si jamais ils vous gênent. Mais ici, on va juste venir enlever la partie supérieure. Pas besoin d'être un pro du scalpage pour avoir le résultat voulu. Et comme vous allez le voir, on va tomber sur des super couleurs très acidulées qui se sont mélangées ensemble. Le bleu et le rose qu'on a mis l'un sur l'autre vont faire du violet et c'est vraiment ça qui est cool. Idem pour le bleu et le vert qui vont nous faire une espèce de turquoise. C'est vraiment super beau. Honnêtement, je ne pensais pas arriver à un si joli résultat avec cette texture puisque je l'utilise très rarement. Mais en fait, avec cette texture plus ce mélange de couleurs, on obtient un effet psychédélique qui est vraiment très très intéressant je trouve. Et on obtient un espèce d'effet proche de la ballone. Vous savez, ce coquillage un petit peu bleuté. Du coup, je pense que si dans mon mélange, j'avais rajouté un petit peu plus de blanc et de nacré, on aurait vraiment obtenu une superbe imitation de la ballone. Je vous laisse en tout cas essayer chez vous. Je ferai peut-être un petit tuto avec la technique pour avoir le bon mélange de couleurs. Pour avoir un mélange bien plat et sympathique après cuisson, n'hésitez pas à l'aplatir avec votre rouleau et du papier sulfurisé ou bien à le repasser à la machine à pâte à un cran pas trop fin. On fait attention pour ne pas tout déformer. Et voilà le résultat après l'aplatissement. Franchement, moi j'adore ce rendu. Et du coup, je vais venir le monter en plastron. Et comme ici, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, j'ai utilisé une nouvelle technique pour monter mon plastron qui est très sympathique pour les gens un petit peu chaotiques comme moi. Je vais donc découper comme ici un premier morceau de mon plastron, donc la partie centrale. Et ensuite, je vais poser mon emporte-pièce sur une plaque de verre et je vais venir détourer tout ça avec un posca. Si vous n'avez pas de posca, vous pouvez prendre un marqueur du moment que vous ne faites pas ça sur une surface où il sera difficile de l'enlever. Les posca, ça va bien puisque du coup, c'est de la peinture et ça s'enlève juste avec un petit coup de lame. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à monter comme ça mon collier avec les différents morceaux que j'ai découpés, à découper le surplus, etc. en faisant juste attention à ce que ça reste dans le cadre que j'ai dessiné. Évidemment, après, on va tout venir lisser et donc aplatir. Donc, il n'y aura plus qu'à repasser un petit coup d'emporte-pièce et on aura notre forme finale. Pour faire les parties manquantes du plastron, je voulais ajouter un petit peu de lumière à tout ça. Et pour ça, je vais utiliser de la pâte pearl. Alors, vous pouvez aussi prendre de la cernite métallique couleur blanche. Ça ira très très bien. Moi, j'ai pris, il me semble, de la Primo Pearl. Et j'ai utilisé pour la texturer la plaque brique inversée qui va du coup nous donner plein de petites briques. Si jamais vous l'utilisez pour un Mokumegane, ça peut vous donner des très très jolis morceaux à réassembler ensuite sur une plaque. On va donc ensuite l'étaler au même cran que le reste, c'est-à-dire le cran 4, il me semble. Et on va venir assembler tout ça. Il suffit juste de découper les parties en trop et ensuite, pour allier le tout, on va prendre des petits morceaux de pâte scrap qu'on a laissé sur le côté et on va venir les insérer entre les parties blanches et les parties colorées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on lisse encore et encore jusqu'à ce que tous les morceaux soient bien assemblés. Du coup, comme ça, on n'aura pas de problème ensuite de plastron qui va se déchirer quand on va vouloir l'enlever de la plaque. On n'hésite pas à bien forcer sur toutes les jointures. On n'hésite pas à bien appuyer. Au pire, on pourra faire ensuite un petit coup de ponçage pour aligner tous les niveaux de pâte à la suite. Mais pour l'instant, on n'hésite pas à forcer un petit peu pour que notre plastron tienne le coup correctement. Évidemment, en faisant ça, on va venir aplatir un petit peu la pâte. Et c'est justement ça qui nous arrange, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va venir repasser un petit coup dans le porte-pièce pour avoir la forme définitive de notre plastron. Donc du coup, voilà, si vous le déformez un petit peu, c'est pas grave du tout. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave du tout non plus. Ici, c'est vraiment la technique qui vous permet d'aborder votre plastron comme vous le voulez, comme vous le sentez, sans avoir à être un petit peu coincé par tous ces assemblements de plaques. J'enlève le surplus, je mets sur un support de cuisson ici mon bol renversé. On va venir bien plaquer correctement notre plastron et on le passe au four. Et là, j'étais vraiment, vraiment amoureuse du design. J'étais vraiment amoureuse des formes, j'étais amoureuse des couleurs. Et en fait, après cuisson, voilà ce que ça va nous donner. C'est moche, as fuck. C'est hyper laid, c'est noir, c'est kaki, c'est horrible. Je me souviens du coup, pourquoi j'avais détesté les cernites néons. C'est parce qu'en fait, après cuisson, elles foncent énormément. Surtout qu'ici, en plus, on avait du noir. Elles foncent, elles sont un petit peu translucides et du coup, laissent transparaître le noir énormément. Donc voilà, je suis déçue. Mais sachez qu'en tout cas, ça vous donne une idée de tous les tests que je peux faire sur la chaîne pour vous. Puisque pour un tuto publié sur la chaîne, sachez qu'il y en a au moins un autre que j'ai jeté à la poubelle comme celui-ci. Mais dans tous les cas, je tenais à vous le montrer puisque à moi aussi, ça m'arrive de faire des erreurs. À moi aussi, ça m'arrive de me planter. Et surtout, ça vous montre à quel point je peux bosser sur certains trucs pour qu'au final, vous ne voyez jamais le résultat parce qu'en fait, la technique est nulle et qu'il faut que je recommence. Donc si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de faire ça, mais avec des couches de blanc à la place du noir. Donc n'hésitez pas à tester ça chez vous. Et puis, sur ce, je vais jeter ça à la poubelle. Et vous voyez qu'ici, au moins, la pâte polymère garde sa souplesse. J'ai fait du bon taf quand, du coup, j'ai allié toutes les plaques ensemble avec le papier sulfurisé, donc je suis plutôt contente. Mais voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu même si le résultat n'est pas du tout à la hauteur. Et puis sur ce, moi, je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao ! Sous-titrage ST' 501